et bien bonjour à toutes et à tous les amis c'est 25 et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 211 dont on en parle et aujourd'hui nous allons parler de la petite série animée pokémon ailes du crépuscule qui est sorti il y a deux ans déjà ça commence à dater donc en centruise par le résumé de l'histoire donc à partir du coup hop je vais vous montrer de huit épisodes comme vous pouvez le voir avec une qualité graphique mais tellement belle on va y suivre bien le quotidien des habitants de la région de galard et tous différents points de vue de différents personnages et les personnages entre guillemets principaux sont ces deux petits jeunes garçons dont je ne rappelle plus des noms j'en suis désolé qui sont un peu le fil rouge mais on va suivre également d'autres points de vue extérieure par exemple de champion de la reine ou du maître de tarak par exemple extra extra durant huit épisodes d'environ cinq à sept minutes ouais et dont le plomb dure neuf minutes et quelques donc c'est court pour un animé ça suit un peu la trappe de générations par exemple mais du coup point positif la qualité graphique elle est incroyablement belle je vous conseille fortement d'aller la voir juste pour la qualité graphique et pour les petites histoires et bien de qui sont racontés les personnels également qui sont tellement bien designé l'histoire qui est belle touchant également pour le garçon blond et son pote le brun je vais dire des jeunes garçons à chaque fois parce que je ne me rappelle pas de leur nom j'ai regardé ça c'était à deux ans au fur et à mesure que ça sortait par contre point négatif c'est le fait que c'est trop court c'est tellement beau et c'est tellement court j'aurais aimé on aurait tous aimé que ça dure un peu plus longtemps malheureusement ce n'est pas le cas mais également quelque chose qui peut peut-être bloquer certains il n'y a pas de vf c'est que en anglais sous titré français donc il ya davos fr mais il n'y a pas de vf ce qui est très dommage donc 15 un peu l'immersion mais ça reste tout autant sympathique à regarder et pour ceux qui vraiment voudraient regarder en vf il y a une type de traduction sur youtube qui s'occupe de publier l'animé en vf donc avec un avec du doublage et c'est à j'ai pas encore gardé en vf j'avoue mais à un moment je vais regarder aussi en vf je ne ferai peut-être que je ferai l'épisode une vidéo spécialisée pour le sujet comme j'avais pu faire pour spider man no way home mais en tout cas tout ce que j'en ai entendu et tout ce que je vois des retours j'avais à l'air qualitatif donc pour ceux qui veulent regarder en vf et ceux qui ne veulent qu'ils s'en foutent regarder en v o également sans avoir cette affaire et pour la note sur 10 malheureusement le fait que la vf n'est pas officiel qu'on appuie de vf et celle dès le début et que les études sont trop courtes malheureusement ça a baissé un peu la note et je vais mettre un 9 sur 10 ce qui est quand même une très très bonne note pour et bien pokémon et du crépuscule j'espère que cet épisode de on en parle vous aura plu on est sur la dernière ligne droite des de l'arc pokémon encore un épisode dans deux jours je crois et après on sera bon pour le moment j'ai encore d'autres sujets à propos de pokémon à fermer vu que c'est des mangas à propos des films ça pourra un petit pas attendre j'ai d'autres sujets qui doivent sortir en urgence donc j'espère que cet épisode de on en parle vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce bleu à activer la cloche également à mettre un commentaire sur si vous avez regardé la nuit et si vous l'avez aimé et on se retrouvera donc du coup j'espère à la prochaine fois pour de prochaines aventures c'est le 25 et je vous dire enjoy